Salut à tous et à tous, c'est Révalinho, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la suite de cette playlist sur le langage de programmation C++. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir la notion de destructeur virtuel. Alors on a déjà vu ce que c'était qu'un destructeur, mais il y a des situations dans lesquelles on va avoir besoin de virtualiser notre destructeur. Et vous allez voir pourquoi. Prenons un exemple tout de suite. On va définir une petite classe qu'on va appeler par exemple voiture. Et dans cette classe, on va avoir un petit constructeur très basique, donc voiture. Qu'est-ce qu'on va lui mettre comme paramètre à ce constructeur ? On va lui mettre par exemple un std string, un const, plutôt const std string référence marque. Et c'est tout. Voilà, on va juste faire une petite liste d'initialisation. On va faire m underscore marque. On initialise à marque, comme ceci. Ici, on va faire des petites données privées. Évidemment, std string m underscore marque. Et on va également implémenter un petit constructeur. Donc je vous rappelle que c'est tilde voiture, c'est le destructeur. Et en fait, ce destructeur, simplement, on va faire un std seout destructeur de base appelé. Vous allez comprendre pourquoi je mets de base std handle. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une sous-classe, enfin une classe enfant de la classe voiture. Donc on va faire classe berline de point public voiture. Et ici, on va donc faire un constructeur pour notre berline. Ce constructeur-là, en fait, tout simplement, il va appeler le constructeur de voiture. Avec, donc là, évidemment, il faut un std string const std string marque. Donc là, on va mettre marque, comme ceci. Voilà. Évidemment, il faut qu'il soit public. Ce constructeur, à chaque fois, j'oublie de le mettre. Voilà. Et là, on va faire la même chose. On va faire un destructeur pour la berline. Berline. Et là, on va afficher, oups, std seout. Constructeur pour la berline, appelé std handle, comme ceci. Maintenant, regardez. Si, donc déjà, petite méthode unitaire, on va voir en compilant si déjà, on n'a pas d'erreur. Ok. On n'a pas d'erreur, pour l'instant. Donc ici, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais allouer dynamiquement, dans la mémoire, un objet de type berline. Donc, je vous rappelle, c'est berline pointer. On va l'appeler, par exemple, Mercedes, égale new berline. Et là, on va passer, je ne sais pas, par exemple, SL65. Et donc ici, tout va bien se passer. Parce que, bon, si je fais un petit delete de Mercedes, là, comme ceci. Et là, avant de lancer le programme, je vais juste mettre dans les constructeurs respectifs encore un autre petit message. On va copier, par exemple, ça. Là, je mets constructeur de base appelé. Et ici, on va mettre dans le constructeur de la berline, destructeur de berline appelé. Comme ceci. Du coup, là, je lance le programme. Donc, on a quelque chose qui ne va pas, là. Alors, oui, non. Évidemment, c'est dans l'autre sens. Qu'est-ce que j'ai fait, là ? Hop, c'est destructeur. Voilà. Destructeur, destructeur, constructeur, destructeur. Ok. Maintenant, on est bon. Si je fais F5, donc, on a, bien évidemment, le constructeur de base qui est appelé suivi du constructeur de la berline. Alors, évidemment, je vous renvoie vers la vidéo de structuration de votre code. Quand on instancie un objet qui hérite d'une autre classe, il y a d'abord le constructeur de la classe mère qui est appelé. Donc, évidemment, ici, lorsqu'on instancie une berline, on a le constructeur pour la voiture qui est appelé. Donc, le constructeur de base. Ensuite, on a le constructeur de la berline. Et quand on détruit l'objet, on a, donc, le destructeur d'abord de la berline qui est appelé. Et ensuite, le destructeur de base. Donc, il faut que ça soit, évidemment, dans l'ordre. On appelle d'abord le constructeur de base. Ensuite, le constructeur de la berline. Le destructeur de la berline. Et le destructeur de la classe de base. Maintenant, regardez. Si je fais ceci. Je déclare un pointeur de type voiture. Je vais appeler PTR Mercedes égale Mercedes. Maintenant, si je modifie Mercedes pour supprimer PTR Mercedes. Regardez. Donc là, je récapitule. On alloue dynamiquement un objet de type berline. Ici, on lui donne la marque. C'est d'ailleurs la marque. C'est en fait le modèle. Ce n'est pas grave. Ici, on déclare un pointeur de type voiture. Auquel, en fait, on assigne l'objet Mercedes qui est de type berline. Et ensuite, on détruit la voiture. Donc, on ne détruit plus la berline. On détruit la voiture. Regardez si je lance le programme ce qu'il se passe. F5. On a un comportement qu'on ne veut pas vraiment. Regardez. Là, on a bien le constructeur de base qui est appelé. Donc, ça, tout va bien. On a bien le constructeur de la berline qui est appelé. Donc, ça va bien aussi. Néanmoins, là, il y a quelque chose qui manque. Ce qui est appelé, mais le destructeur de la berline, on ne sait pas où il est. Et ça, c'est problématique. Parce que si jamais, dans la classe enfant berline, je vous allouais dynamiquement de la mémoire. Donc, imaginons qu'ici, on est, par exemple, dans les données privées, je ne sais pas, private. Un pointeur, qu'on va appeler, je ne sais pas, PTR. Qu'ici, on alloue, en fait, dans le constructeur de la berline, par exemple, ce pointeur PTR, dynamiquement dans la mémoire. Eh bien, là, on voit bien que, normalement, la destruction des objets appartenant à la classe berline devrait se faire dans le destructeur de la berline. Mais là, étant donné qu'il n'est pas appelé, le pointeur ne sera jamais désalloué et on va, bien évidemment, avoir une fuite de mémoire. Donc, ça, c'est problématique. Et du coup, ce n'est pas du tout le comportement qu'on veut. Pour remédier à ce problème-là, on va, en fait, rendre les destructeurs virtuels. Le fait de rendre un destructeur virtuel pour une classe enfant et une classe parent, en fait, ce que ça fait, c'est que le compilateur va comprendre que si le destructeur est virtuel, il va bien, en fait, vérifier que les ressources des classes enfants, les ressources des classes parents et de toutes les classes concernées sont bien libérées. Regardez ici, je vais rendre le destructeur de la voiture virtuel, donc le destructeur, pardon, virtual voiture. Et là, pareil, virtual berline. Et ici, regardez maintenant, si je relance le programme, on a bien le destructeur de la berline qui est appelé. Donc, et tout se passe comme, en fait, on le désire. Voilà, donc il n'y a plus de problème, il n'y a plus de risque de fuite de mémoire. Les ressources qu'on alloue, on fait en sorte de bien les libérer. Donc, la question de savoir quand est-ce que vous devriez utiliser des destructeurs virtuels ou pas, eh bien, en fait, la réponse est vous devriez les utiliser tout le temps. Vous devriez les utiliser tout le temps, du moins tout le temps lorsque vous manipulez des classes et qu'il y a une notion d'héritage. Dès qu'il y a une notion d'héritage, dès que vous avez des classes qui héritent d'autres classes, dès que vous avez, par exemple, des classes qui héritent de classes abstraites ou ce genre de choses, toujours utiliser des destructeurs virtuels, c'est très important. Je vous ai montré à l'instant ce que ça pouvait causer comme problème. J'ai parlé maintes et maintes fois de l'importance de bien libérer la mémoire que vous allouez dynamiquement. Je pense que j'ai assez appuyé sur ce point-là. Je pense que vous avez compris aujourd'hui que la gestion de la mémoire est très importante et que les fuites de mémoire peuvent amener vraiment des problématiques très importantes. Donc, vraiment, dès qu'il y a une notion d'héritage dans votre programme, dès que vous faites hériter des classes d'autres classes, toujours utiliser des destructeurs virtuels. Voilà, comme ça, vous vous assurez que les ressources que vous allouez sont des alloués. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de cette playlist sur le langage de programmation C++. Ciao, ciao !